Bonjour les gars j'espère que vous vous portez super bien et que vous passez une excellente journée de mon côté ça va super et comme toujours les gars je suis très très content et très très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un truc exceptionnel qui va vous permettre de gagner énormément d'argent les gars dans cette vidéo on va explorer ensemble les différentes options qui peut faire de vous des millionnaires en paris sportifs oui en fait et la majeure partie du temps lorsque les parières jouent avec les paris sportifs toutes les options qu'ils jouent en général c'est victoire c'est score exact c'est total de but c'est total de points des choses comme ça en fait on pense que lorsqu'on doit jouer au paris sportifs on doit juste jouer sur les victoires soit l'équipe A va gagner soit l'équipe B va gagner ou bien les deux équipes marque en fait on ne joue pas on n'explore pas en fait toutes les potentialités du paris sportifs moi je vous ai dit les victoires ça peut toujours tromper et avec le football le nombre de buts également ça peut tromper une équipe c'est l'évole aujourd'hui il met beaucoup de buts mais après sur ses 5 prochains matchs il peut être moins performante voilà mais avec le basketball je vous ai fait comprendre que ça c'est quand même un peu rare avec le basketball les points sont souvent les mêmes choses et c'est pour ça même avec le système de la stratégie de basketball pour ceux qui l'ont vous savez un peu comment ça marche en fait et je vous ai dit que vous pouvez appliquer le système là avec toutes les compétitions mais le plus sûr c'est le basketball et puis le handball le volleyball des choses comme ça mais bon ça c'est pas le sujet ici je vais vous montrer les meilleures options que vous pouvez jouer et que vous pouvez gagner déjà on va tout explorer les choses à faire les choses à ne pas faire vraiment je vais tout vous expliquer donc si vous êtes quelqu'un qui veut commencer à gagner de l'argent avec expert avec les paris sportifs je te conseille de regarder cette vidéo attentivement pas à pas jusqu'à la fin pour tout comprendre et juste avant de rentrer dans le sujet comme toujours une seule chose prendre le temps de liker la vidéo ça ne te coûte absolument rien et puis tu partages la vidéo à tes proches à tes amis tout ce que tu veux et puis on se retrouve tout à l'heure juste après le générique n'oublie pas de t'abonner aussi alors les gars nous sommes de retour et comme je vous l'ai dit je vais vous partager les meilleures options on va voir ensemble toutes les options mais vous allez sélectionner vous allez noter parmi celles que je vais vous donner vraiment comme les meilleurs que vous pouvez utiliser pour gagner énormément d'argent ok voilà et juste avant de commencer avec la première option je vous dis si tu regardes cette vidéo si tu as cliqué sur cette vidéo c'est déjà parce que tu me connais de rien sûrement ou bien bon pour certaines personnes c'est votre première fois mais sachez que si vraiment vous voulez arrêter de perdre vous voulez gagner de l'argent vous voulez apprendre vraiment à vous en sortir pour de bon je vous conseille vraiment de prendre la stratégie basketball qui est actuellement à 25000 francs au lieu des 197 000 francs je vous ai dit l'application ça sera bientôt disponible on a déjà fait sortir l'application on a déjà le prototype tout est bon j'attends juste les designers ils complètent et puis c'est fini c'est vraiment la seule application la seule chose qui pourra te permettre d'atteindre le plus rapidement ton premier milieu avec xbet point bar c'est qu'ils ont voulu sa vie voilà donc n'hésitez surtout pas à le prendre avant que ce soit plus tard maintenant si tu connais pas tu as jamais attendu parler de ça clique sur le premier lien il y a toutes les informations où tu me contactes je te donnerai les informations il n'y a pas de soucis et dès que tu seras prêt tu viendras prendre ça peut vraiment changer ta vie et assez parlé on va continuer avec le but de la vidéo voilà donc on continue alors quand vous prenez les grandes compétitions les grands championnats comme par exemple ligue des champions europa league les premières ligues ligue 1 et la ligue a de bonnet ligue a en fait dans les grandes compétitions il y a toujours beaucoup plus d'options sur lesquelles vous pouvez jouer et comme je l'ai dit tout à l'heure nous barrière débutant nous on ne joue que 1x double chance les deux équipes marque et puis après et le total souvent handicap total et un total de en fait ça c'est ce qu'on appelle les options populaires c'est ce que tout le monde connaît et donc quand quelqu'un se lance comme c'est ce qu'il voit la plupart du temps il pense que les paris ça se limite à ça non ça ne se limite pas ça et c'est pas comme ça que ça marche déjà on peut explorer à partir de là on peut également explorer à partir de là donc on va commencer pour la manière verticale alors ici on a double change je pense que vous connaissez quand quelqu'un va prendre V1 c'est que c'est l'équipe 1 qui va gagner quand quelqu'un prend V2 c'est l'équipe 2 qui va gagner et ça veut dire qu'il y aura match nul donc ça c'est soit c'est l'équipe 1 soit c'est match nul soit c'est l'équipe 1 ou l'équipe D donc il n'y aura pas de match nul ici soit c'est l'équipe 2 soit c'est match nul ok donc ça c'est déjà ce que vous savez tant les deux équipes marquent logiquement ça veut dire que l'équipe 1 va marquer 1 but l'équipe 2 va marquer également au moins 5 buts donc ça c'est les deux équipes marquent chaque équipe va marquer 2 ou plus si tu joues sur ça ça veut dire que Wolverhamton va marquer 2 buts ou plus et Newcastle également va marquer 2 buts ou plus maintenant pour la personne qui va dire non donc c'est qu'il y aura au moins une des deux équipes là qui ne va pas marquer 2 buts ou bien même les deux équipes là également c'est une belle option si vous êtes sûr et certain mais il faut faire ça à travers vos analyses donc on va continuer là c'est le total ça ne nous intéresse pas et le prochain but ça c'est vraiment important le prochain but si vous savez qu'une équipe est favorite et même s'il ne gagne pas mais il est fort probable qu'il marque ça c'est clair donc le prochain but également vous pouvez noter ça dans votre carnet et puis après essayer de l'explorer très très souvent c'est quelque chose de sous côté mais je vous vous dis c'est quelque chose vraiment qui peut vraiment être énorme par exemple on a Newcastle et puis après on a Wolverhamton ici c'est eux qui sont favoris donc il se pourrait qu'eux en tout cas comme ils sont favoris si au moins s'il y a un but dans le match il se pourrait que ça soit eux donc le prochain but le premier but vous pouvez juste prendre le favori c'est une option que j'ai eu à utiliser et je pense que ça peut donner et en plus les cotes sont pas mal d'accord donc mettez ça dans vos carnets et puis vous pouvez commencer à l'explorer maintenant après comment le but sera marqué ça aussi c'est vraiment l'une de mes options j'aime trop cette option en fait la plupart du temps vous savez près de 80% des buts qui sont marqués dans le football c'est le but marqué par tir vraiment donc cette option même là c'est à cote 1,36 mais la plupart du temps c'est à cote 1,4 1,5 pour vous qui aimez faire des montants de cote 1,5 là vous prenez une match comme ça vous faites votre montant tranquillement vous êtes sûr et certain de gagner votre argent et puis c'est bon donc c'est également toujours si vous prenez 10 matchs sur 10 matchs tous les buts marqués au moins 8 c'est comme on appelle buts marqués avec avec tir donc avec cette option qu'est-ce que moi je faisais bah c'est relativement simple à moi je prends juste 3 matchs et j'ai 10 buts marqués par tir par exemple si on est un samedi qui a 10 matchs je divise par 3,3,3 ou bien par 5,5 donc les 5 premiers matchs que je vais prendre tous les buts là-bas je mets tir les 5 derniers matchs également je mets tir donc il n'y a que 1 ou 2 matchs qui vont perdre mais c'est juste un couvent qui va perdre mais ça va trouver que j'ai fait une cote de 2, une cote de 3 et puis ça me permet toujours de gagner ça aussi vraiment notez ça et mettez un truc roule là-dessus et les buts marqués ça sera par tir en tout cas le premier but c'est but 1 c'est pas tous les buts donc c'est vraiment une option aussi assez spéciale alors score exact c'est vraiment pas du tout bon, ne jouez pas sur ça de toute façon vous n'êtes pas du, vous ne pouvez pas prédire le score exact d'un match voilà ça sera juste un exact si vous gagnez maintenant but sera marqué jusqu'à une certaine minute ça bon on ne sait pas et ça aussi ça peut être une option bonne et une bonne option je vais dire par exemple quand vous dites but sera marqué jusqu'à une certaine minute et de 1 à 15 la plupart du temps si c'est des matchs il n'y a pas de but donc comme je le disais tout à l'heure avec l'option tir marqué ici également vous pouvez prendre 3 matchs c'est quand même une belle cote 1,4, 3 matchs ça vous fait facilement une cote de 2 et puis vous faites ça avec tous les matchs il y aura peut-être un ou deux coupons qui vont perdre mais sur 2 coupons je vous dis vous allez gagner au moins au moins 8 coupons c'est réellement c'est une ça également c'est vraiment une option incroyable et puis ça peut vous permettre de gagner de l'argent notez ça également et vous pouvez commencer à le jouer ok donc but sera marqué on va continuer pénalty accordé et expulsion là c'est quasi sur 10 matchs il y a 9 des matchs ça ça ne vient pas sur même une saison entière ça ça arrive vraiment une deux fois durant toute la saison ici on décide on donne le carton rouge en même temps pénalty par exemple quelqu'un fait une faute on lui fait pénalty puis on lui donne carton rouge directement ça veut dire que tu as perdu ici mais le truc avec ça c'est que la cote elle est minime donc moi je préfère laisser ça ici mais si vous voulez avoir des coupons presque sur à 99,99% et que vous aimez faire des montants vous pouvez combiner facilement 5,10 matchs comme ça ça vous fait une cote de 1,4 1,3 vous jouez là dessus et ça peut souvent donner mais bon moi à votre place je ne ferai pas ça ok donc pénalty il y aura tiré un pénalty manqué dans le match ça également je joue pas ça c'est la plupart du temps c'est remboursé parce que s'il n'y a pas de pénalty c'est remboursé là on vous dit est-ce que si un joueur a une pénalty est-ce que le joueur va rater bon ça c'est pas signifiant donc on va continuer dès que c'est signifiant je vous le dis restez connecté vous allez vraiment découvrir des très bonnes options en passant commentez donnez vos avis en commentaire partagez la vidéo à vos amis parce que on doit centre et 2 comme je vous l'ai dit donc joueur va marquer un but à tout moment ça c'est pas trop facile à deviner but dans l'intervalle de temps on va continuer je mets une pause je cherche dès que je trouve on continue alors pénalty accordé c'est également une option qui est très très bonne et vous pouvez jouer là dessus et ça ça veut dire qu'il y aura pénalty ou bien il n'y aura pas pénalty voilà donc la plupart du temps logiquement il n'y a pas de pénalty dans les matchs mais bon après il peut y avoir des pénalty mais également c'est une option sur 10 matchs il n'y a pas de pénalty dans au moins 8 matchs donc selon ces statistiques là vous pouvez également jouer ça aussi c'est une bonne option vous pouvez noter et vous pouvez l'explorer alors le but contre son camp c'est également une belle option aussi mais la cote elle est énorme donc vous savez sur 10 matchs les 9 matchs il n'y a pas de but contre son camp mais ça peut toujours arriver donc là c'est logiquement non vous jouez mais bon après la cote est tellement faible insuffisante que c'est pas la peine donc on va continuer notre chemin tout naturellement c'est pas à noter alors alors je viens de tomber sur une de mes petites a le joueur en place on va marquer ça vraiment c'est une c'est une option vraiment sur côté sur 1,4 vous voyez la cote cote 1,4 les gars regardez il n'est même pas facile pour une équipe de marquer des buts mais encore moins et que le joueur en place ça marque donc c'est vraiment une option que vous pouvez explorer mais jouer là dessus avec vos montantes là vraiment vous pouvez l'utiliser vous pouvez jouer vous pouvez gagner c'est également une très très bonne option que vous pouvez explorer jouer les joueurs en place ça ne marque pas pour voilà donc est ce qu'on va doubler dans le match ça également c'est ça arrive mais c'est encore rare c'est une option également que vous pouvez explorer le coup du chapeau la cote elle est insignifiante il n'y a même pas non donc on laisse ça but en infériorité numérique sera remarqué bon on va continuer tout naturellement dès qu'on trouve encore on va continuer et j'espère que vous êtes en train de noter ainsi vous j'ai vous dit de noter une option ça veut dire que vous devez noter et vous pouvez commencer à l'explorer en fait voilà c'est ça qu'il s'agit voilà et but après au corner ça également c'est une option que vous devez noter et que vous pouvez jouer en fait ici quand vous dites que bu après les 10 secondes de corner c'est non c'est aussi une option qui marche vraiment beaucoup beaucoup cela signifie que par exemple s'il ya un corner et qui dès que la personne tire le corner 10 secondes après qui est bu voilà donc pour que cette option puisse perdre quand tu cliques non il faut vraiment que quelqu'un fait le corner et puis après directement quelqu'un tête le ballon en fait donc c'est également rare c'est également rare il ya toujours des reprises il ya toujours par ci par là donc également c'est une très belle option qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent voilà donc abonnez vous parce que chaque option que je suis en train de citer là je vais les exploiter pendant un certain temps pour vous montrer comment faire comment faire comment j'ai pu faire tellement avec donc restez vraiment connecté il ya beaucoup de vidéos qui vont venir voilà il a qui la vidéo si ce n'est pas encore fait je vous demande on continue continue à noter et puis explorez vous même alors ça également c'est vraiment une belle option le nombre de buts marqués d'affilée par une équipe la plupart du temps ici c'est trois et moi je joue toujours trois noms voilà elle est vraiment pas facile surtout dans les débuts de championnat pour une équipe de marquer trois buts d'affilée surtout voilà contre une aussi une grand club et tout ce qui va avec donc ici également prenez non mais la cote elle est insignifiante donc je préfère je suis de côte à 1,2 en tout cas il faut juste que ce soit trois buts marqués d'affilée non voilà ça également c'est une très très belle option voilà c'est l'option que je cherche but d'affilée par une seule équipe donc aucune équipe ne va marquer trois buts d'affilée là c'est non c'est vraiment une belle cote comme je disais 1,26 tu fais deux coupons et puis c'est bon pour toi et tu es sûr de gagner le gardien serait expulsé il n'y a même pas non donc on va continuer alors le but de la tête c'est vraiment une option aussi sous côté c'est non c'est sur côté je vais dire il est rare que les joueurs marquent par tête vous même vous le savez donc ici c'est non ça marche en surdi match également je pense sur c'est oui match ça marche donc vous pouvez également noter ça mais avec ces options là il y a des critères qu'il faut souvent prendre par exemple si c'est des équipes et des matchs très très serré vous allez jouer parce que des matchs où il n'y a pas beaucoup de buts tout ce qui concerne but d'affilée but marqué par tête des choses comme ça vous prenez non mais après on aura le temps de revenir sur chaque point dans une vidéo spécifiquement et but de l'extérieur de la surface a également c'est une belle option voilà et ça ça veut dire qu'ils vont pas marquer dans les 18 donc il faudrait que pour quand tu dis non et c'est pour que ça paie il faut que quelqu'un en dehors de la surface de repération tire le ballon avec une frappe puissante et que la personne arrive à mettre le ballon dans le filet de vos amours cristiano ronaldo n'est pas dans le match à ce que je sache il qui n'est pas là je pense tonucros voilà donc vous regardez également à travers vos expériences votre expertise vous allez pouvoir déterminer si c'est bon pour un match ou c'est pas bon pour une autre matière également c'est une option qu'on peut explorer et qu'on peut expérir gagner vraiment beaucoup d'argent avec alors voici une pépite le ballon rentrera dans les buts mais un but ne sera pas accordé bon avec l'arrivée de la var ça c'est une option vraiment qui est encore moins sûr parce qu'avant laisse que le but lorsque le but rentre seulement bas il n'y avait pas de voir on va aller tout simplement mais aujourd'hui je pense que vous avez dû le marquer et à notre temps on va dire et il arrive à devoir beaucoup de but les germes à qu'ils disent soit on va regarder la ou bien il y avait faute il y avait pénalty machin machin mais après tout de même ça reste vraiment une belle option voilà donc là ça suppose que lorsque un but rentre le ballon rentre dans le filet et qu'après on n'accorde pas le but soit par orge par faute ou bien tout ce que vous voulez on a perdu mais vous savez que c'est encore assez rare donc on peut noter également cette option et ça peut nous permettre de gagner beaucoup d'argent également donc on continue but à supériorité numérique bon ça je sais pas c'est quoi on saute et puis on continue toujours alors voici également une option pas de pénalty accordé et pas d'expulsion et rien que durant les qualifications de l'euro j'avais gagné énormément d'argent avec cette option et je pense que j'avais même expliqué ça dans une vidéo et puis vous avez vu c'était c'est même sur cette chaîne là en fait il faut savoir que dans les matches là les pénalty les expulsions c'est ce qu'on appelle des exceptions et match est censé c'est dérouler sans pénalty sans expulsion si ça arrive c'est l'exception donc pas des pénalty accordé et pas d'expulsion c'est vraiment une option qui est bonne mais restez sur vos gardes c'est une option également qui peut beaucoup perdre de plus en plus il ya des pénalty mais même s'il n'y a pas beaucoup de cartons rouges mais ici vous dites qu'il n'y aura pas des pénalty il n'y aura pas des cartons rouges donc si le match est joué sans ces choses là vous avez gagné mais dans les cas contraire vous avez perdu voilà après c'est la même chose ici pénalty accordé ou expulsion non et c'est la même chose à la même signification ici c'est expulsion ça ça concerne juste le carton rouge c'est également une notion que vous pouvez explorer en ne combinant que deux trois matches au plus grand maximum mais comme je voulais déjà revenir avec une vidéo sur chaque option et puis vous parlez des critères des choses à prendre en compte de choses à ne pas faire pour expérir gagner de l'argent avec match nul avec des buts ça également c'est à voir un match nul avec des buts c'est que c'est un deux deux trois trois quatre quatre des choses comme ça ça peut arriver mais ce match là tellement c'est que je pense que c'est possible est donc bus en période de bus ça ça ne nous concerne pas on ne connaît pas l'équipe qui va avoir le premier pénalty bon ça on ne connaît pas voilà donc je pense que vous avez dû noter en tout cas on a parlé de quelques et les options qu'il faut prendre en compte pour pouvoir vraiment gagner de l'argent voilà ça c'est la partie 1 de la vidéo dans une autre vidéo j'ai fait également une partie des où on va parler d'ici là quelles sont les options parce qu'il ya encore des options ici comme je vous l'ai dit qui sont également tout autant important donc rester connecté pour pouvoir découvrir ses options et comme je l'ai dit prochainement on va revenir sur chaque option voilà les gars c'était vraiment c'est que je voulais partager avec vous et comme toujours je pense que si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici c'est que tu as vraiment un intérêt puissant pour les paris sportifs et tu veux vraiment gagner de l'argent en soit moi je le dis je suis pas une parrière je suis rentré dans les paris sportifs déjà c'était pour gagner de l'argent mais après la passion a pris dessus mais bon on va pas se casser la tête on est là pour gagner de l'argent et si toi tu veux gagner de l'argent clique sur le premier lien et sur la stratégie basketball tu vas avoir toutes les informations sur un truc qui peut te permettre de devenir millionnaire rapidement voilà donc fonce dessus ou contacte moi directement sur whatsapp pour avoir toutes les informations c'est juste énorme et j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle va vous permettre de gagner beaucoup d'argent en tout cas c'est mon objectif on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao je vous aime